Musique Bienvenue dans cette formation du logiciel Progelium. Nous allons regarder maintenant le module 2, la gestion des sites favoris. Musique Nous allons rapidement faire le tour de cette interface. Nous reviendrons sur certains points dans la vidéo pour les développer. La partie de gauche concerne les classements par thème et par rubrique. La partie de droite rassemble tous vos sites internet favoris sous la forme d'un tableau. Il est constitué de plusieurs colonnes. La première colonne concerne la colonne de sélection. Elle vous permet de sélectionner des sites internet dans l'objectif de les rassembler dans une même rubrique. La colonne « Vu-le » vous montre la date de dernière consultation de chaque site internet. La colonne du titre concerne les titres des sites internet que vous pouvez personnaliser. Le chemin d'accès correspond à l'URL de chaque site internet, commençant habituellement par www. et le nom du domaine. Et enfin la colonne « Rubrique » qui correspond en fait à la rubrique de classement de chaque site internet. Tout en haut à gauche, vous disposez de deux zones de recherche. Cette recherche s'effectue à la fois sur les titres et sur les URL des sites favoris. A droite, des filtres prédéfinis peuvent être sélectionnés pour afficher tous les sites web ou bien que les sites associés que nous verrons un peu plus loin. On utilise le filtre des sites non classés pour les consulter et les ranger dans des rubriques. Le logiciel permet de mémoriser une liste de sites sélectionnés et de les retrouver en cliquant sur ce filtre. Vous pouvez utiliser le filtre des sites supprimés pour les restaurer ou pour les supprimer de manière définitive. Ce petit icône à droite permet de subdiviser la fenêtre en deux parties pour afficher la description du dernier site sélectionné. En recliquant une nouvelle fois dessus, la fiche descriptive disparaîtra pour revenir à l'affichage initial. L'icône rectangle orange déclenche l'appel de la télécommande que vous pouvez réduire pour la rendre discrète en un tout petit rectangle orange. En cliquant sur ce rectangle, la télécommande réapparaîtra dans sa taille normale. Le bouton retour ferme la télécommande pour revenir au module des sites favoris. Voilà, nous avons fait le tour de l'interface. Nous allons créer les thèmes et les rubriques pour le classement des sites internet. Pour cela, on fait un clic droit avec la souris pour faire apparaître le menu contextuel. Et on clique sur modifier le thème. On bascule dans le mode saisie. On double clique dans la zone libre pour saisir le thème. Cinéma par exemple. J'appuie sur entrer pour valider. Je saisis banque. Entrer. Et puis, je vais saisir mes projets. Je fais un clic droit pour sélectionner le mode sélection pour quitter le mode saisie. Je peux maintenant sélectionner cinéma. Cinéma apparaît en en-tête. Tout ce qui est en dessous de cinéma correspond en fait à la liste des rubriques. Pour saisir une nouvelle rubrique, on fait un clic droit avec la souris et on sélectionne modifier la rubrique. Je double clique dans la zone de saisie libre et je saisis donc ma rubrique. Comédie. J'appuie sur entrer pour valider. Drame. Aventure. Horreur. Science-fiction. Pour revenir à la liste des thèmes, je clique sur l'entête cinéma. Je clique sur le thème banque. Pour saisir une nouvelle rubrique, je fais un clic droit. Je clique sur modifier la rubrique. Un double clic pour la zone de saisie. Le curseur apparaît et je saisis, par exemple, Boursorama comme banque. Entrée. Puis, caisse d'épargne. Je clique sur l'entête pour revenir au thème. Pour modifier un thème, je sélectionne le thème en question en faisant un clic droit avec la souris. Je clique sur modifier le thème. Je double clic sur la zone de saisie et je remplace le texte du thème par un autre. A l'occurrence, j'ai choisi mes films à la place de cinéma. N'oubliez pas de bastuler en mode sélection. Pour supprimer un thème, je sélectionne le thème en faisant un clic droit avec la souris. Je sélectionne l'option supprimer le thème. Un message de confirmation apparaît. Il indique que la suppression du thème supprime l'ensemble des rubriques qui lui sont sous-jacents, mais ne supprime pas les sites internet qui y étaient rattachés, qui y étaient rangés dedans. Nous allons voir maintenant comment modifier une rubrique. Je clique sur mes films. Je sélectionne la rubrique horreur en effectuant un clic droit avec la souris pour faire apparaître le menu contextuel. Et je clique sur modifier la rubrique. Je double-clique sur le texte et je complète le texte à ma convenance. Puis, j'appuie sur la touche Entrée. Nous allons voir maintenant comment déplacer une rubrique dans un autre thème. Nous allons cliquer sur le bouton droit de la souris pour faire apparaître le menu contextuel. Et nous allons cliquer sur couper la rubrique. Je vais sélectionner maintenant un autre thème, le thème banque, qui n'a rien à voir avec le film, mais c'est juste pour l'exemple. Je clique sur le thème banque et ça m'affiche la liste des rubriques Boursorama et Caisse d'épargne. Je vais donc ajouter ma rubrique copiée de tout à l'heure concernant la rubrique horreur. Je vais la copier ici. Donc, en effectuant un clic droit pour faire apparaître le menu contextuel. Et je vais cliquer sur l'option Coller la rubrique. Vous voyez que la rubrique Horreur et Intrigue a été ajoutée dans le thème banque. Comme ce n'est pas sa place, je vais la remettre dans son thème correspondant. Voilà. Pour les personnes qui possédaient l'ancien logiciel Progrillium 2.91, il est possible de récupérer leur site internet favori en effectuant une importation. Il existe actuellement une vidéo qui parle de ce sujet de manière précise. Je vous invite à la consulter en allant sur votre espace client, en allant sur le tableau de bord concernant les licences. Sinon, là, je vais juste vous faire un petit rappel. Donc, il suffit de créer un thème qu'on va appeler, par exemple, Importation 2.91. Donc, je fais Modifier le thème. Je double-clique dans la zone de saisie. Je saisis Importation 2.91. Enfin, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je tape Entrée. Ensuite, je fais, donc, je clique, je fais Mode Sélection pour sélectionner ce thème. Et là, je fais un clic droit et je fais Importation, la version 2.91. Vous avez donc une fenêtre qui s'affiche. Vous sélectionnez, donc, le fichier d'importation. Et puis, vous cliquez sur le bouton Importer. Nous avons terminé les thèmes et les rubriques. Nous allons passer à la suite. Donc, nous allons créer un site Internet favori, donc, dans le tableau. On effectue un clic droit avec la souris pour effectuer, donc, le choix de l'option Nouveau site favori. Je clique ici. Automatiquement, donc, j'ai la fiche descriptive de saisie qui s'affiche. Donc, je vais commencer par saisir le nom du site. Donc, par exemple, je vais saisir Amazon. Là, je vais choisir, donc, l'URL d'accès, donc, au compte Amazon. Voilà, je reviens. Voilà, donc, là, j'ai copié, j'ai fait un copier-coller, donc, de l'URL du site Internet. Ensuite, je peux saisir mon nom de login et puis mon password. Là, vous pouvez mettre, donc, un code client, une référence de commande, par exemple. Là, vous pouvez mettre une adresse mail de contact. Et puis, en dessous, vous avez, ici, un petit éditeur, une prise de notes qui vous permet, en fait, de s'essayer des informations. Par exemple, dernière commande, numéro, voilà, je fais un numéro de commande, livré, le, mettons, 15 octobre. Voilà, et puis, on effectue, donc, l'enregistrement en cliquant sur ce bouton enregistrer. Voilà, donc, vous pouvez remarquer que la ligne qui apparaît, donc, qui correspond, en fait, à la saisie que je viens d'effectuer, dans la colonne rubrique, il n'y a rien, parce qu'en fait, j'ai oublié, en fait, de sélectionner la rubrique. J'aurais dû, par exemple, choisir mes achats et puis choisir, par exemple, compte client, voilà, compte client. Donc, là, comment je vais faire pour le récupérer ? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir, sur la liste des filtres prédéfinis, choisir les sites non classés. Vous voyez, donc, mon site qui n'est pas classé apparaît. Là, je vais pouvoir faire un clic droit avec la souris et cliquer, tout en bas de la liste déroulante, sur classer le site dans la rubrique. Voilà, je clique ici. Vous voyez, donc, compte client est apparu, donc, c'est la rubrique que j'ai choisie. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer le site associé. Et donc, en fait, je vais cliquer ici pour faire apparaître la fiche descriptive. Voilà. Et puis, en bas, donc, vous avez également, donc, la possibilité de saisir, enfin, d'un, en fait, un site associé. Par exemple, vous avez, Amazon possède un site de support technique. Donc, là, je vais pouvoir mettre Amazon de point support technique. Et là, je vais récupérer, donc, voilà. Donc, là, j'ai une URL dédiée au support. Je vais pouvoir renseigner dans le logiciel. Voilà, donc, éventuellement, je peux mettre un login, un mot de passe, s'il y a besoin. Et je fais enregistrer. Donc, vous voyez, donc, là, il y a les deux sites Amazon qui apparaissent. Il y a le support et, ici, l'accès au compte. D'ailleurs, ce que je vous conseille, c'est toujours mettre le... Alors, donc, vous voyez, là, quand vous avez enregistré une première fois le site, il y a une protection contre la saisie malencontreuse qui pourrait effacer des informations. Donc, quand vous cliquez sur une zone, vous voyez, c'est marqué double-cliquer sur ce champ pour saisir. C'est une protection. Donc, là, je fais un double-clic et là, cette fois-ci, j'ai la main. Donc, là, je vais mettre deux points et là, je vais mettre mon compte, par exemple. Donc, je vous conseille, justement, pour différencier les deux sites, savoir sur lequel cliquer quand vous voulez effectuer. Donc, soit un accès sur votre compte, soit un accès sur le support technique. Donc, les deux sites apparaissent ici. Donc, si je clique sur mon compte, vous voyez, donc, là, on est sur le site principal. Pour accéder au site associé, je clique ici et voilà. Une petite information concernant la possibilité de permuter le site associé, le basculer en site principal et vice-versa. Vous pouvez faire un clic droit sur la fiche descriptive et vous pouvez cliquer sur permuter. Voilà, donc, en faisant permuter, j'ai Amazon mon compte qui apparaît de cette fois-ci en site associé. Et si je vais dans le site principal, j'ai le support technique. Donc, là, ça ne me convient pas, évidemment, c'est juste pour l'exemple. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre, comme c'était auparavant, je refais permuter. Voilà, donc, j'ai bien mon compte sur principal et le compte associé ici. Donc, nous allons voir maintenant les mots de passe. Les mots de passe sont protégés au niveau de l'affichage, donc ils n'apparaissent pas en clair. Si vous voulez, donc, les visualiser, il va falloir saisir soit le mini-pass, soit directement le mot de passe complet. Donc, à ce moment-là, vous allez cliquer sur ce bouton afficher mot de passe. Et là, vous avez donc le contrôle de sécurité. Je saisis donc mon mot de passe principal, suivi du CAPTCHA 736, à l'occurrence ici. Et là, je vais, dans la foulée, mettre le mini-pass, qui est un petit mot de passe, en fait, qu'on associe au grand mot de passe, qui permet, en fait, de faciliter l'accès aux informations. Donc, je vais valider. Vous voyez, donc là, le mot de passe du site internet apparaît. Donc, si je fais masquer le mot de passe, donc, le mot de passe n'est plus visible. Par contre, je vais pouvoir utiliser le mini-pass. Vous voyez, et je tape entrer. Donc, c'est instantané, c'est plus rapide que de saisir le mot de passe principal avec le CAPTCHA. Si jamais vous vous trompez dans le mini-pass, la seule erreur détruit le mini-pass automatiquement. Donc là, je fais exprès de me tromper. Voilà, ça me dit que le mini-pass est faux. Il a été désactivé. Donc, il me propose automatiquement de passer, donc, au contrôle de sécurité. À ce moment-là, je vais devoir ressaisir le mot de passe principal de mon compte administrateur. Suivi d'un CAPTCHA. Donc, je tape 701. Et je retape le mini-pass. Et je fais valider. Voilà. C'est facile. Je revois à nouveau l'accès, donc, la visibilité du password. Voilà. Alors, concernant la saisie des informations, les informations sont protégées pour éviter de les effacer par erreur. C'est pour ça que vous devez faire un double-clic pour pouvoir accéder aux informations. Donc, en faisant un double-clic, vous voyez, la zone ici qui était, elle s'est transformée en protégée. C'est-à-dire que je peux protéger à nouveau les données en cliquant dessus. Donc, si je clique ici, vous voyez, si je tape n'importe quoi au clavier, rien ne s'affiche. C'est protégé. Il faut que je re-clique soit sur ce bouton saisir, soit je fais un double-clic dans la zone en question pour, à nouveau, pouvoir saisir quelque chose. Voilà. C'est une sécurité. C'est arrivé que, sans faire exprès, malheureusement, en appuyant sur une touche, on ne savait pas qu'on était positionnés sur le mot de passe, on écrase le mot de passe, on fait enregistrer et on perd le mot de passe. Donc, ça peut être embêtant. Voilà pour l'accès, donc, au mot de passe et pour la saisie des informations. Alors, un petit rappel concernant, donc, les mots de passe, justement, il y a aussi le masquage automatique. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, au bout d'une minute, à peu près, le mot de passe, si vous l'avez affiché en clair, donc, je l'affiche ici, voilà, il apparaît en clair. Au bout d'une minute, environ, il va se masquer automatiquement. Donc, c'est une sécurité supplémentaire. Si jamais vous quittez votre poste de travail et puis vous oubliez de masquer le mot de passe, il va se masquer de manière automatique. Alors, ça, c'est paramétrable. C'est que quand vous cliquez ici pour l'accès au contrôle de sécurité, ici, vous avez donc un potentiomètre qui vous permet, en fait, d'augmenter le temps avant lequel le masquage automatique va s'effectuer. Nous allons voir maintenant comment ouvrir le site Internet dans votre navigateur Internet. Donc, il suffit de double-cliquer sur la ligne en question. Vous pouvez également faire un clic droit et puis faire ouvrir le site. Voilà. Et encore une autre solution, c'est que vous ouvrez la page descriptive et vous avez donc ce petit icône en forme de terre. En cliquant dessus, ça va ouvrir, en fait, la page Internet en question. Donc, moi, je vais tout simplement double-cliquer sur cette ligne-là. Vous voyez donc la page Internet s'est affichée et vous avez la télécommande de Projium qui s'affiche par-dessus. Donc, elle vous permet d'avoir votre logging et votre mot de passe. Si vous voyez que le mot de passe est en grisé, c'est-à-dire qu'en fait, le masquage automatique s'est activé. Il va falloir donc saisir votre mini-passe pour pouvoir y accéder. Voilà. Donc, c'est fait. Maintenant, il est suivi de cliquer sur « Logging ». Ça va automatiquement copier le logging dans votre presse-papier. Là, je vais choisir l'identification et je vais faire « Coller ». Donc là, normalement, ça serait une adresse mail qui était demandée. Mais comme j'avais saisi Alain comme exemple, j'ai Alain qui s'affiche. Pour le mot de passe, c'est la même chose. Donc, vous cliquez sur « Mot de passe » et puis le mot de passe se copie automatiquement dans le presse-papier. Et il faudra donc faire un « Coller ». Voilà. Et vous aurez votre mot de passe qui va s'afficher dans la zone. Bien sûr, il faut la mettre dans la bonne zone. Concernant les banques, les sites de banques en ligne, bien souvent, la saisie des mots de passe s'effectue via des petits boutons numérotés, des boutons graphiques. Donc, à ce moment-là, vous ne pouvez plus faire de copier-coller du mot de passe. Il va falloir cliquer sur chacune des boutons. Donc, si vous voulez visualiser le mot de passe pour pouvoir cliquer sur les bonnes touches, vous cliquez sur « Mot de passe » et vous double-cliquez sur cette zone de saisie. Et comme ça, ça vous permet de visualiser le mot de passe en clair pour pouvoir cliquer sur les touches numérotées du site Internet de la banque. Une fois que la palette, si elle vous gêne un petit peu, pour voir toute la pleine page de votre écran, vous pouvez la réduire. Vous cliquez sur le bouton « Réduire » et là, vous avez la palette qui se réduit complètement en un tout petit rectangle orange. D'ailleurs, vous pouvez déplacer ce petit rectangle ou la mettre là où vous voulez. Vous avez vu, à l'instant, ce petit rectangle s'agrandir et puis se réduire automatiquement. C'est un petit signal de rappel comme quoi il faut cliquer sur ce petit rectangle pour pouvoir reprendre possession du logiciel Progelium. Si vous cliquez sur l'icône de la barre des tâches, ça ne va rien faire. Ça va rester inactif. Donc, il ne faut vraiment ne pas oublier de cliquer sur ce petit rectangle pour faire apparaître à nouveau cette télécommande. Pour quitter l'application, la télécommande, vous cliquez sur le bouton « Quitter ». Là, vous avez un accès à Google Traduction. Donc, je clique ici. Vous voyez directement, vous avez la page de Google Traduction qui s'affiche. Donc, c'est assez utile. C'est pour ça que je l'ai rajouté dans la télécommande. Ici, vous avez la liste de vos sites Internet. Comme nous allons le voir, vous faites un classement par thème et par rubrique. En cliquant sur ce bouton, vous allez voir apparaître les classements par thème. Et en cliquant sur un thème donné, mettons que je clique sur « Mes achats », vous voyez apparaître les rubriques de « Mes achats ». Donc là, « Achats en vue », « Compte client ». Moi, je clique sur « Compte client ». Et là, vous voyez apparaître « Amazon Mon compte ». Donc, en double-cliquant sur « Amazon Mon compte », vous voyez apparaître la page du site Internet. Si vous êtes sur un site Internet particulier, mettons que je vais saisir « Leboncoin », mettons. Voilà. Donc, je clique sur « Leboncoin ». Je copie l'URL du site. Là, il suffit de, si vous voulez, l'enregistrer automatiquement dans vos favoris. Vous cliquez ici. Vous faites un double-clic. Et vous voyez, « Leboncoin », c'est affiché. Et vous tapez « Entrée ». Là, vous avez un petit message de confirmation qui vous demande « Voulez-vous ajouter le site Leboncoin ? » « Oui ou non ? » Je réponds « Oui ». Voilà. Et là, vous voyez, « Leboncoin a été ajouté ». Voilà. Donc, après, si je fais un retour, je reviens donc dans la page du logiciel. Et là, vous voyez, « Leboncoin » qui est apparu. Alors, il s'était affecté automatiquement dans la rubrique « Par défaut » qui était sélectionnée précédemment. Donc, à ce moment-là, si vous voulez, il aura affecté ailleurs. C'est possible. Donc là, finalement, il est bien positionné. C'est là où je voulais le mettre. Donc, ça ne pose pas de problème. Voilà. Donc, si je clique sur « Leboncoin », voilà, vous pouvez mettre votre login, votre mot de passe, etc. Alors, sinon, vous avez également la possibilité d'accéder à la télécommande en cliquant sur ce rectangle orange en haut. Donc là, voilà, tout simplement. Puis, vous faites « Retour » pour revenir au logiciel du module de gestion des sites Internet. Nous allons voir maintenant comment affecter une rubrique à des sites Internet, enfin, des raccourcis de sites Internet qui n'ont pas été classés. Précédemment, on a vu comment créer un raccourci et l'affecter automatiquement vers une rubrique existante. C'était, dans notre exemple, le thème « Mes achats ». Après, on avait choisi « Compte client ». Ensuite, on avait fait « Nouveau site favori ». On avait rempli les cases. On a fait « Enregistrer ». Et automatiquement, le site Internet s'est affecté à la rubrique « Compte client ». Dans notre exemple, maintenant, il s'agit de sites, enfin, de raccourcis existants. Donc, à l'occurrence, pour un autre exemple, j'ai créé deux raccourcis. Ce sont des sites de comparaison de prix. Comparateur, donc, le dénicheur et comparateur idéalo. Première chose qu'il faut faire, c'est sélectionner la rubrique vers laquelle on veut faire l'affectation. Donc, à l'occurrence, moi, j'ai créé la rubrique « Sites comparatifs ». Ensuite, on va aller rechercher des sites qui sont à classer, en fait. Donc, pour cela, je vais utiliser les filtres prédéfinis, le filtre qui s'appelle « Les sites non classés ». Voilà. Donc, je fais « Les sites non classés » et vous voyez, les deux sites en question apparaissent. Ils n'ont pas d'affectation de rubrique. Et j'ai tout simplement la possibilité de faire un clic droit sur chacun d'entre eux et faire classer le site dans la rubrique. Je peux aussi sélectionner les deux en même temps. Donc, je maintiens la touche « Contrôle » et je clique sur les deux lignes pour qu'elles deviennent en gras foncé, vous voyez, en surbrillance. Et là, je peux faire un clic droit et je vais sélectionner la rubrique « Classer le site dans la rubrique ». Vous voyez, donc, automatiquement, il y a eu l'affectation de la rubrique pour les deux sites en question. Maintenant, si je clique sur la rubrique « Compte client », les deux sites de comparaison n'apparaissent pas et quand je vais dans « Sites comparatifs », les sites de comparaison apparaissent. Donc, ça, c'est une première méthode d'affectation. Il en existe une autre. Par exemple, on va prendre ces deux sites internet et puis on va les mettre dans « Études produits ». Donc, « Études produits » pour l'instant, il n'y a rien. Donc, je retourne dans « Sites comparatifs » et je vais sélectionner les deux sites en cochant la case de sélection. Maintenant, je vais dans « Études produits » et je vais cliquer sur le filtre « Les sites sélectionnés ». Donc, les deux sites sélectionnés apparaissent. Je n'ai plus qu'à faire un clic droit « Classer les sites dans la rubrique ». Et vous voyez, automatiquement, les deux sites ont une nouvelle affectation « Études produits ». Nous avons vu deux méthodes d'affectation des rubriques. Maintenant, je vais vous montrer comment trier les sites par rubrique. Si on affiche tous les sites et que vous cliquez sur l'entête de la colonne rubrique, vous voyez, vous pouvez trier vos sites par catégorie. Nous allons voir maintenant comment modifier les informations d'un site favori. Il suffit de cliquer sur le site que l'on veut. Ensuite, par exemple, je vais choisir de saisir une information de le login et de le mot de passe. Donc là, vous voyez que le login n'y en a pas et le fait qu'il n'y en ait pas c'est qu'il n'y a pas de verrouillage. Là, vous voyez, il n'y a pas marqué saisir, c'est marqué protéger. Donc là, si je veux, je peux protéger les zones. Donc là, si je tape les informations au clavier, je ne peux rien saisir. Et en tapant saisir, là, maintenant, je vais pouvoir le faire. Vous avez vu, tout à l'heure, il n'y avait pas de protection parce qu'il a détecté le logiciel et il n'y avait aucune information donc il n'y avait pas de crainte de l'écraser par une autre. Par contre, si je vais choisir Amazon, donc là, il me demande si je veux enregistrer mes modifications, je réponds non. Là, je vais sur Amazon, là, j'ai déjà des informations de saisie. Donc si je tape, vous voyez, il me demande de double-cliquer sur ce champ-là ou de cliquer sur le bouton saisir. Si je tape des informations, là, il n'y a rien qui s'écrit. Ça ne va pas écraser mon login. Donc, je double-clique ici et je vais pouvoir modifier. Donc, je vais mettre, mettons, à l'un, deux. Ici, je vais mettre rectifier mon numéro de code client. Je vais mettre un ici et voilà, je tape enregistrer. Voilà, donc si je reviens sur Amazon, mon compte, il a bien mémorisé les modifications. Ici et là. Pour les modifications d'un site, maintenant, on va voir comment supprimer un site internet. Par exemple, je veux supprimer, par exemple, le Boncoin. Voilà. Donc, je vais passer en mode consultation. Je fais un clic droit et je vais faire supprimer. Et je confirme. Voilà, donc le Boncoin est parti. Ce qu'il faut savoir, c'est que les sites que vous supprimez la première fois ne sont pas supprimés de manière définitive. Vous pouvez donc les retrouver en allant dans le filtre Les sites supprimés. Donc, vous voyez, je clique là et on voit apparaître le Boncoin. Si je clique sur ce site-là, vous voyez que la fiche elle est engrisée, elle n'est pas accessible parce qu'elle est supprimée de manière, comment dire, pas réellement. Elle est mise en quarantaine en quelque sorte. Donc, si par contre, vous cliquez à nouveau sur supprimer dans cette corbeille, à ce moment-là, ça va être une suppression définitive. Sinon, vous pouvez restaurer. Donc, à ce moment-là, ça va récupérer les informations du Boncoin pour la remettre dans la liste des sites favoris actifs. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je clique sur restaurer. Je confirme. Donc, le site disparaît de la liste des sites à supprimer. Donc, je vais choisir maintenant tous les sites et vous voyez que le Boncoin est revenu. Voilà, vous pouvez récupérer vos informations. Alors, toujours concernant la suppression des sites Internet, vous pouvez en supprimer plusieurs à la fois. Donc, il suffit de maintenir la touche contrôle appuyée et de cliquer sur l'ensemble des sites que vous voulez supprimer. Voilà. Ensuite, vous faites un clic droit. Vous faites supprimer. Donc là, vous faites confirmer la suppression. Et là, il vous affiche une deuxième demande de confirmation pour savoir si vous voulez confirmer à chaque site avant sa suppression. Donc, si vous répondez oui, pour chacun des sites, vous allez devoir répondre oui ou non. sinon, si vous voulez qu'il supprime tout d'un seul coup, vous répondez non, je ne veux pas de confirmation à chaque site. Là, je réponds non. Vous voyez, la suppression se fait automatiquement sur l'ensemble des sites. Maintenant, je reviens sur la corbeille, donc les sites supprimés et les vlas qui apparaissent. Alors, je voudrais juste rajouter une petite astuce. Ça concerne la possibilité de sélectionner tous les sites affichés en une seule fois. Donc, comment faire ? En fait, il suffit de faire dans un premier temps un clic droit et puis faire l'option tout désélectionner. Donc, je dis bien tout désélectionner. Et après, vous faites contrôle A. Vous maintenez la touche contrôle appuyé de votre clavier et vous appuyez simultanément sur la touche A. Vous voyez, donc tous les sites sont sélectionnés en vidéo inversée. Vous pouvez également enlever un ou deux sites si vous voulez les enlever de cette sélection globale en maintenant la touche contrôle appuyée de votre clavier et en cliquant simultanément sur les sites à enlever. Donc, par exemple, si je veux enlever les comparateurs, je clique sur les deux comparateurs, vous voyez, et ils ont été enlevés de ma sélection. Ensuite, je me positionne sur l'un des sites en vidéo inversée, je fais un clic droit et je fais l'action que je veux, par exemple, supprimer. Voilà, donc c'était tout. C'est juste la petite astuce qui peut être pratique. La partie 7, ça concerne les différentes manières de retrouver ces sites internet. La méthode la plus simple, c'est bien sûr de choisir le thème et la rubrique du site qu'on recherche. Par exemple, là, j'ai mes achats, mes comptes clients et voilà, donc déjà, ça me permet de visualiser les sites qui sont liés à cette thématique. Donc, première méthode pour retrouver un site internet. Après, vous avez la recherche qui s'effectue par deux critères possibles, donc un ou deux critères combinés. Ces recherches s'effectuent à la fois sur le titre et sur l'URL du site internet. Donc, s'il y a un mot-clé qui se trouve dans l'un ou l'autre, le site automatiquement va être faire partie des résultats de recherche. Les zones de recherche, enfin, les mots-clés que vous mettez dans les zones de recherche sont recherchés dans le libellé, ce n'est pas à partir d'eux, c'est donc vraiment, si je tape par exemple, par exemple, je ne sais pas, si je mets support, par exemple, vous voyez, donc support est bien mis au milieu du texte, et bien le site contenant support va apparaître. Voilà. Petite astuce aussi, si vous voulez enlever le support, vous faites un double clic, ce n'est pas la peine de faire la sélection du texte et d'enlever le texte par la touche retour arrière ou suppression, vous faites simplement un double clic, vous voyez, et en plus, ça affiche la liste des sites par rapport à la nouvelle sélection automatiquement. si vous faites à nouveau un double clic, vous faites réapparaître la sélection précédente, donc à l'occurrence, c'était support. Donc ça peut être pratique, par exemple, si vous faites une double sélection, si je mets comparateur dans un premier temps, puis si je vais mettre IDA, vous voyez, vous voyez, donc là, je n'ai que ce site qui apparaît, si je double clic sur IDA, je n'ai que le comparateur qui s'applique, je remets IDA, j'enlève comparateur, j'enlève les deux, vous voyez, donc vous pouvez jouer là-dessus. Ensuite, on a vu précédemment l'action d'affichage des filtres prédéfinis, donc là, c'est pareil, c'est une méthode de retrouver des sites internet, si vous avez sélectionné des sites internet, vous pouvez les retrouver par ce filtre-là, par exemple, si j'avais mis la sélection sur le bon coin, voilà, et puis sur Amazon, mon compte, mettons, voilà, donc, si vous cliquez sur les sites sélectionnés, ils apparaissent tous les deux, c'est aussi une méthode pour retrouver éventuellement des sites que vous auriez mis, que vous auriez sélectionné pour les retrouver facilement le pôle lendemain, ça peut être aussi une astuce, voilà. – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage Sous-titrage ST' 501